Chapitre XVI La sorcière d'eau Thomas Ward Je crus ma dernière heure arriver, mais avant que le squelte ait pu m'atteindre, une masse noire le frappa, de plein fouet, l'envoyant baldinguer loin de moi. C'était sang, le chien loup. Le squelte gîtait sur le dos, agitant ses huit pattes articulées. Le chien tentait bravement de le saisir à la gorge, malgré les membres arrière qui menaçaient de la gripper. Je me le relevai d'un bond et tirai la lame étoile. Le corps d'un squelte est formé de deux segments. Je frappais de toutes mes forces à la jointure. L'épée s'enfonça dans la dure carapace, coupant la créature en deux. La moitié de devant se convulsa, envoyant des jets de sang de tous les côtés, tandis que le chien lui déchirait la gorge. Jenny accourut, le regard affolé. Je remis la lame étoile dans son fourreau et repris mon sac et mon bâton. Je claquais de la langue et sang accourut, obéissant, léchant le sang du squelte qu'il poissait le museau. « Bon chien ! » dis-je en lui tapotant la tête. « Il avait retrouvé toute son énergie et m'avait sauvé la vie. Je me tournais vers Jenny. Ne traînons pas. Il y a peut-être d'autres squeltes dans le coin. » La plupart devaient être regroupés autour du trou dans la clôture, mais quelques-uns circulaient sans doute autour du jardin. Avec un peu de chance, celui que nous avions tué était un solitaire et nous réussirions à leur échapper. Nous prîmes la direction du canal. Bientôt, nous grimpions la pente jusqu'à la berge. Nous hâtâmes long du chemin de halage, nos semelles crissant sur les cendres. Il y avait un lait parallèle au canal, à quelques milles à l'est. Malheureusement, il traversait les clôtures de plusieurs fermes, ce qui nous aurait ralenti. Suivre le canal était moins sûr, mais plus rapide, et je comptais sur notre vitesse pour distancer les éventuels squeltes lancés à nos trousses. Sur la rive du canal, qui surplambait les champs de chaque côté, la brume était si dense qu'on ne voyait pas à trois mètres. Autant, le ciel était clair. La lune et les étoiles brillaient au-dessus de nos têtes. Nous avions peu de chance d'échapper au brouillard avant d'atteindre l'est de Castor, à l'écart de la mer. J'avançais à vive allure quand un hurlement s'éleva derrière moi, accompagné d'aboiements furieux. Inquiet, je me retournais. Jenny était tombée, et une de ses jambes plongée dans le canal. Sang grondée, menaçant, et je ne savais quoi. Tandis que Jenny, l'air terrifié, frappait l'eau de son bâton à coup redoublé. Arrivé près d'elle, je vis la main qui lui enserrait la cheville. À ses ongles acérés, je reconnus celle d'une sorcière d'eau. Mon visage apparaissait juste sous la surface, avec ses longs cheveux, ondulants, tels des algues, et ses yeux de prédateur fixés sur moi. Ces créatures avaient jadis été des femmes. Au cours des âges, elles avaient dégénéré jusqu'à un état presque bestial. Féroces et douées d'une force incroyable, elles réagissaient plus par instinct que par raison. Elles pouvaient vous entraîner sous l'eau et vous vider de votre sang, avant même que vous soyez noyé, ou vous écorchez jusqu'à l'os et vous tranchez les membres aussi vite que Grimalkin, avec ses ciseaux affûtés. Jenny s'efforçait de tenir l'adversaire à distance avec son bâton. Le chien tentait de l'aider, mais sa cheville et la main de la sorcière étaient sous l'eau. Dans une telle situation, le bâton en bois de sorbier est la meilleure des armes. Je le pris le mien à deux mains, relâchait la lame et frappait la sorcière au visage. Jenny gémissait de douleur sans cesser de lutter. Une de nos lames dut atteindre sa cible, car l'eau se tenta soudain de sang. La créature lâcha prise et s'éloignait à la nage. Je tirais Jenny sur la rive et m'agenouillais pour examiner sa cheville. La peau était arrachée là où les ongles s'étaient enfoncés. Une blessure causée par une sorcière d'eau s'infecte facilement. Si Alice avait été là, elle se serait servie de ses herbes. Cependant, les écorchions n'étaient pas trop profondes. Je les nettoyais du mieux que je pus. Il est génial à se relever. Tu veux te reposer un moment, tu te sens capable de continuer. Je préfère me remettre en marche, répondit-elle les sourcils froncés. Sauf que la sorcière nous gâte peut-être un peu plus loin et elle n'est peut-être pas seule. On est obligé de rester près du canal ? J'avais l'intention de le suivre jusqu'à Castor, « Mais tu as raison, c'est trop dangereux. On va traverser au prochain pont et prendre vers l'est pour rejoindre le Ley. » Je ne doutais pas un instant que les sceptes nous avaient été envoyés par les Cobalos. Pour la sorcière, on était moins sûr. Elle se cachait toujours près de l'eau. Dans cette région, sentir sa cheville agrippée par une main crochue était chose courante quand on arpentait les chemins de Halage. Mais les dieux, les démons et bien d'autres entités de l'obscur s'étaient certainement rangés sous la loi de Talcus. Si tel était le cas, des sorcières d'eau du comté mieux valaient s'écarter du canal. De nombreux points l'enjambaient et nous passâmes bientôt sur l'autre rive pour suivre un sentier qui menait vers l'est. Cinq minutes plus tard, nous approchions d'une ferme et les chiens aboyèrent, sans bien l'entraîner, ne leur répondit pas. Contournant la grange et la maison, nous nous coupâmes par les champs. Notre allure s'était ralentie, car s'il était facile d'enjamber des portillons ou de passer par des escaliers, nous devions aussi encadrer, escalader des clôtures ou traverser des haies. Il me fallait à présent localiser le leil où nous bienfurquerions vers le sud. Ces lignes invisibles traversent souvent des églises, des pierres levées et d'autres jalons. Le deuxième que Jenny avait mentionné, par exemple, courait approximativement du nord au sud en passant par des églises de Preyaston et de Gousenarg, ainsi que par Shingle Hall, la maison de la plus hantée du comté. On assistait à des phénomènes étranges sur les leils. Toutefois, il restait invisible et je cherchais donc à repérer un clocher dépassant du brouillard. J'étais reconnaissant à mon maître John Gregory de m'avoir inculqué une bonne connaissance du paysage du comté. Grâce aux heures passées à étudier la carte sous sa direction, je suis que nous approchions de l'église Saint-Michel. En effet, sa tour apparut bientôt. J'interrogeais mon apprenti. « Dans quelle direction marchons-nous, Jenny ? » « Vers l'est ! » répondit-elle aussitôt. « Comment le sais-tu ? » « Parce que tu m'as dit qu'on irait vers l'est ! » s'exclama-t-elle en riant. « Je peux le vérifier aussi par la position des étoiles. » « Oui. » Elle nous indique que nous suivons bien de notre route. Dès que la tour de Saint-Michel sera à notre gauche, nous tournerons vers la droite. C'est une estimation grossière, mais je ne peux pas faire mieux. Si nous ne sommes pas exactement sur la ligne, nous n'en sommes pas loin. Au cas où je devrais appeler Cratch, il nous trouvera ou nous guidera jusqu'à lui. Peu après, nous continuâmes donc vers le sud. « Ça va ? » « Ça va ? » demanda-je à Jenny. « La cheville me fait mal, mais j'ai connu pire. » Nous marchâmes toute la nuit. À l'aube, nous fîmes une pause de dix minutes. Nous avions faim, et il ne me restait qu'un peu de fromage du comté. En temps normal, Jenny aurait foncé le nez d'un air dégoûté. Cette fois, elle avala sa part sans un mot. Notre pauvre chien resta le ventre vide. Le laisser partir à la chasse aurait été imprudent. À cause du sol détrempé, nous mangeâmes debout, à l'abri d'une haie d'aubépines, près d'un fossé empli d'eau bourbeuse. « Où sommes-nous ? » sanglit Jenny. Quelque part, on ne reste de casteur. On fait un détour. Comme je te le disais, suivre les laces n'est pas la façon la plus directe de voyager. « Au moins, » remarqua-t-elle, « le brouillard se dissipe. » En effet, un champ apparaissait dans la lumière grisâtre. Les arbres sortaient de la pénombre. Leurs branches nues, immobiles, ressemblaient à des bras décharnés. Il n'y avait pas un souffle de vent. Soudain, un trait de lumière sortit du fossé. Intrigué, je m'approchais. Dans l'eau fangeuse, brillait une tâche lumineuse, pas plus grande que ma pomme. La lueur s'intensifia, et une image apparut. Le visage d'Alice. Mon cœur bondit de joie quand ses beaux yeux bruns se posèrent sur moi. Cependant, elle n'eut pas l'ombre d'un sourire en me voyant. Les sorcières utilisent habituellement des miroirs pour communiquer en longue distance. Seules les plus douées d'entre elles peuvent se servir de la surface de l'eau. Alice de surcroît avait su exactement où me trouver. Elle articula son message sans un son, mais j'avais appris à lire sur ses lèvres. « Ne retourne pas à Chipundent, tu n'y seras pas en sécurité, ils te guettent. Bien te battre avec nous à Pendle. Des cobalos, mages et guerriers ont attaqué et brûlé Gold Showbauf. Nous sommes repliés dans la tour Malkin. Rejoins-nous s'il te plaît, tu me manques. » Les choses tournaient mal. Gold Showbuth était le village des Malkin. Le clan le plus puissant de Pendle n'avait pas su le défendre. Les Malkin s'étaient réfugiées dans la tour seule ou avait-elle accepté les autres clans avec elle. Alice avait-elle obtenu l'alliance des sorcières comme elle l'escomptait. Nous aurions grand besoin de leur magie pour contrer celle des mages Cobalos et combien de leurs guerriers occupaient la région. Je compris soudain qu'Alice était en grand danger. Il me fallait gagner la tour le plus vite possible. Je ne supportais pas l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose. Si les sorcières avaient été obligées de reculer, l'ennemi devait compter dans ses rangs un grand nombre de mages. Peut-être même Balkai, le membre le plus puissant du Triumvirat. Je m'agenouillais près du fossé dans l'intention d'interroger Alice. Je n'en eus pas le temps, son visage s'était déjà effacé. « Qu'est-ce qu'elle a dit ? » tranquille Jenny. Je l'ai mis au courant et j'ai ajouté. « On va directement à Pendel. » « Oh, l'ennemi nous guettera, nous aussi ! » s'exclama-t-elle. « Et ses troupes sont encore plus nombreuses ! » « Je connais bien la route. On trouvera le moyen de les éviter. » « Alice savait où on était, sinon elle n'aurait pas refait ça ! » reprit Jenny en désignant la marre de boue. « Et si elle le savait, il y a de grandes chances que les mages Kobalos le sachent aussi. Surtout Balkaï. On n'arrivera jamais à la tour. » Un passage secret y mène. « J'ai appris un tunnel que j'ai utilisé plus d'une fois. » « Est-il toujours secret ? » Après avoir pris une grande inspiration pour contraignir mon anxiété, je lui souris. « J'espère. » Elle avait mis le doigt sur un point sensible. Les mages Kobalos avaient peut-être découvert le tunnel. Ils pouvaient nous tendre une embuscade. « Je voulais être aux côtés d'Alice à n'importe quel prix. Seulement, la route qui suivait le lait n'était pas la plus directe pour gagner la tour Malkin. » L'emprunter pour pouvoir appeler le gobelin à l'aide poserait un problème. « On va continuer vers le sud, repris-je. On contournera Chipenden vers l'ouest en rattrapant le lait dont tu parlais tout à l'heure et on le quittera avant Bikonfell. Au village de Gousenarg, on obliquera vers l'est sur un autre lait. Ça nous amènera près de Pendle. » « Chaque pas nous rapprochera du danger, » commenta Jenny. Le front barré d'un pli soucieux. « J'ai un mauvais pressentiment. » Je ne répondis rien. Elle avait raison, mais je ne voyais pas quoi faire d'autre. « J'ai un mauvais pressentiment. » « J'ai un mauvais pressentiment. » J'ai un mauvais pressentiment. »